Bonjour, cette vidéo va parler de milieu de culture. Qu'est-ce qu'un milieu de culture ? Un milieu de culture, c'est un milieu qui est utilisé pour cultiver des bactéries, des champignons ou des cellules eucaryotes. Ces milieux de culture sont utiles soit pour identifier des bactéries, car il existe différents milieux de culture dans lesquels peuvent pousser certains types de bactéries et pas d'autres types de bactéries. Donc il suffit de placer une bactérie inconnue sur ces différents milieux de culture pour savoir quelle bactérie c'est en regardant sur quel milieu elle va se développer plutôt que sur quel autre. Ou alors, ces milieux de culture peuvent être utilisés dans des bioréacteurs afin, comme je l'ai dit tout à l'heure, de cultiver ces bactéries ou ces champignons afin de leur faire produire des produits, soit qu'elles produisent de façon naturelle, soit des produits qu'elles produisent suite à un enchaînement de sélections qui ont été faits sur ces bactéries, soit simplement sur des bactéries transgéniques. Dans cette vidéo, nous n'allons pas nous intéresser vraiment à la manière dont fonctionnent ces milieux de culture, bien que nous allons rapidement aborder le sujet, mais nous allons essayer de montrer toute la chaîne de production des sources naturelles jusqu'aux différents constituants des milieux de culture et ceux qui sont nécessaires pour les élaborer. L'idée étant de servir de base au mouvement biopunk afin de mieux comprendre comment se procurer ces différents ingrédients et les ressources dont nous dépendons le plus pour ce type de discipline. Les informations contenues dans cette vidéo sont issues d'une petite analyse en data mining avec un programme fait en Python de 117 milieux de culture référencés dans Wikipédia. De façon générale, les sources principales de toute cette analyse sont dans Wikipédia qui restent à ce jour un des systèmes les plus rapides pour accéder à l'information technique.